... Je m'appelle Hervé Bérardet, je suis luthier et j'ai un atelier qui s'appelle l'atelier guitare et création qui se situe à Bordeaux, en plein centre historique de Bordeaux, au niveau de la grosse cloche. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai mon atelier, j'étais en Saône-et-Loire avant et ça fait depuis 1992 que j'ai fait ma formation. La formation, elle s'est déroulée à l'ITEM au Mans et j'étais vraiment dans la première session du cursus de réparateur et ensuite qui allait aussi s'agrandir par fabriquer les guitares. J'ai vraiment fait partie du lancement de cette formation. C'était en 1991-1992 et puis 1993 à la fin. Je suis venu après à cette formation. En fait, j'ai eu l'impression que la guitare était toujours présente dans ma vie. Depuis mon frère jouait de la guitare, j'avais toujours les mains fourrées dans la guitare. Autour de moi, on me disait « Oui, mais peut-être que tu fabriqueras des guitares ». Et un jour, j'ai eu un copain qui travaillait à l'NPE qui m'a ramené tout le dossier, un fonds gécif et notamment aussi l'adresse de l'ITEM pour démarrer ma formation. Ce qui me manquait, j'ai fait un cursus scientifique. Moi, j'ai un DUT chimie. Ce qui me manquait vraiment, c'est de pouvoir travailler avec mes mains. J'avais l'impression que je travaillais trop avec ma tête et donc il fallait que je travaille avec mes mains. Mon grand-père était ébéniste, donc je pense qu'il y avait aussi ce petit appel. Quand on allait dans l'atelier, il y avait l'odore du bois, il y avait plein de choses, plein de sensations qui me venaient. Et je pense que c'était très présent, sauf que je ne connaissais pas du tout le métier de luthier. Pour moi, une guitare, ça se fabriquait industriellement et pas forcément par des artisans. Donc, petit à petit, j'ai eu envie de faire ce métier parce que je ne me sentais pas vraiment dans mon milieu de l'industrie. J'avais besoin aussi de travailler plus tout seul et j'adorais la guitare. J'ai adoré le rock, le hard rock, tout ça. Et je me suis dit, à un moment, je vais fabriquer les guitares. Déjà, ce qui était important pour moi, ce que j'ai senti très tôt, c'est que les bois tropicaux, au niveau écologique, ce n'était pas la panacée. Donc, j'ai commencé à fabriquer des guitares classiques avec une caisse tout en poirier. Et puis, je cherchais vraiment à utiliser nos bois de nos forêts. Et en même temps, on se rend compte que dans la guitare, même s'il y a du classique, la guitare a besoin d'avancer et d'avoir des innovations. Et notamment, moi, la première pratique que j'ai rencontrée avec mes clients, c'était le fait de pouvoir se déplacer facilement avec la guitare sans l'abîmer. Donc, j'ai déjà eu une demande pour un client, tout ça. Et on a mis 10 ans à peu près pour sortir notre guitare aux iris, où on a poussé beaucoup plus l'innovation, c'est-à-dire d'en faire une guitare aussi modulaire, qu'on puisse moduler l'aspect esthétique ou l'aspect sonore avec le changement de toutes les parties. Et ce qui était aussi important, c'était d'utiliser des bois de nos forêts. Donc, mes guitares, il y a du noyer, du poirier, du morisier, de l'érable. Donc, c'est cette guitare. Alors, c'est vraiment tout simple. J'ai vraiment fait pour que ça se démonte facilement et que les pièces soient réparables par n'importe quel luthier. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est l'aspect esthétique. Après, on peut voir ici que le manche ne tient qu'à une seule vis moltée. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin d'outils. Il suffit juste de détendre les cordes, de dévisser. Et puis après, on peut, avec le stop bar, enlever le manche et changer la partie centrale ou de carrément, de pouvoir la mettre dans un bagage style cabine-avion que Luxe Bag va nous concevoir. Voilà. Et autrement, la guitare a vraiment besoin d'évoluer. Et je pense que l'ITEM a développé aussi des projets sur l'innovation qui sont extraordinaires et qui vont peut-être faire du bien aussi aux forêts. Alors, j'ai la chance d'avoir mon fils Jocelyn qui, après des études, a décidé, finalement, de continuer la voie de de la lutterie dans notre atelier. Et donc, il a, pour l'instant, il est en ATIM et il va rejoindre l'ITEM l'année prochaine pour un BMA et continuer à apprendre encore beaucoup plus de choses que moi sur la lutterie. D'accord?